Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps de retourner au sanctuaire sur Astana afin de voir Naida. Nous avons passé un court moment à Inazuma lors du précédent épisode, j'espère que celui-là vous a plu et j'espère que cet épisode-ci vous plaira également. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, l'abonnement, le commentaire, le petit like mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Vous êtes encore en train de parler de votre thèse? Ils font des recherches sur Tatarasuna, comptons ce qu'ils ont dit. On va en apprendre d'être un peu plus sur ce qui a changé. Votre article de la dernière fois a été exceptionnel, puis-je le lire à nouveau? Ce qui va me permettre de savoir ce qui a changé. Bon, je ne vais pas le relire entièrement, je vais juste faire entre guillemets une pause dans la vidéo, lire et voir s'il y a des choses qui changent et on en parle après. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque un mot clé. Il y a une mot clé Tatarasuna, Raiden Gogadon et Mikoshi Nagamasa et il me semble qu'il y avait un quatrième mot clé. Sans comparer, je ne pourrais pas le dire mais j'ai l'impression. En même temps, je fais des pauses, ce qui vous permet de pouvoir lire également le document. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez le relire ou le lire et voir les différences. Alors ça c'est extrêmement simple, tout ce qui est changé est en jaune, c'est parfait. Cette rumeur, parce que j'ai quand même lu et après je suis arrivé à la partie jaune, je me suis dit, ah, bon bah, ok, plus simple. Cette rumeur parlait d'un démon aux caractéristiques inasumiennes. Certaines personnes ont évoqué un étranger. Il était également bon de remarquer la faible probabilité qu'un individu réel apparaisse au sein d'une légende. Cet élément a intrigué les chercheurs qui ont creusé dans sa direction et ceux-ci ont obtenu les informations suivantes après s'être renseignées. Un mécanicien étranger a été de passage à Tatarasuma. Il est venu pour échanger des connaissances et créer des liens avec les habitants. Cependant, son comportement était suspect. On le voyait souvent se promener auprès des zones sensibles ou interdites. Lorsque quelqu'un lui disait de s'éloigner, il m'armenait toujours des paroles incompréhensibles. Le mécanicien regardait souvent le fourneau, probablement pour vérifier son état. Il doit également observer les gens du coin d'une manière qui les mettait mal à l'aise. Les échanges de connaissances techniques étaient courants dans les lieux comme Tatarasuna à cette époque. Après avoir traversé les mers, les experts étrangers étaient vraisemblablement bien accueillis dans la région. Cependant, ce dernier commence à être sur le déclin après cet échange particulier. Il est donc probable que les deux événements soient liés. Toutefois, certains habitants d'aujourd'hui pensent qu'il s'agit simplement d'une théorie sortie de l'imagination de leurs prédécesseurs. Et un dernier passage ici, le mécanicien au lieu de la marionnette. Après avoir recherché leurs nombreux textes et documents, nous n'avons pas obtenu ne serait-ce qu'un seul dit sur ses origines. Les mentions de ce mécanicien s'étaient faites rares après l'incident de Tatarasuna. Il est probable que ce personnage ait réellement existé et qu'il soit eu de près aux éléments qui ont eu lieu. Bon, on va directement aller vérifier les trucs jaunes, ce sera plus rapide. Mais Yasaki dissimula son sourire. Niwa plaça son lézard dans la paume de Katsuragi et s'apprêta à lui parler. Quand des bruits de pas à la démarche sûre et confiant en trésonneur, un individu aux traits étrangers franchit à port. La porte posa des paniers repas avant d'accaisser et de partir. Katsuragi l'interpella. « Vous n'avez pas mangé votre plat ? » L'homme sourit en attendant la question de Katsuragi. « J'ai déjà mangé. J'espère que vous trouverez le temps de faire de même, messieurs. » Niwa dit. « Vous êtes notre invité. Ce n'est pas à vous de faire ce genre de choses. Je suis profondément gêné. » L'homme abordait un sourire amical, qui indiquait que cela ne dérangeait pas, et fit un signe de tête avant de prendre congé. Les nuages noirs se regroupèrent sous la coque du navire. Ils dévièrent sa direction et le firent s'échouer sur les viages d'une force monstrueuse. Le mécanicien se trouvait à quelques pas de là. Il sourit avant de se diriger lentement vers l'épave du navire brisé. De celui qui l'appela à l'aide, il ne restait que moitié de bras qui tomba à ses pieds. Il s'accroupit pour t'y déloger avec l'envie de mordre dedans. Mais il ne les fit pas, car les nuages noirs avaient déjà englouti les vestiges du bateau. Un deuxième, un troisième, un quatrième bateau quittèrent Tatarasuna. Tous ceux qui partaient demander de l'aide devaient affronter une mère houleuse avec peu de probabilité d'en ressortir à d'âme. Katsuragi l'avait accueilli comme un des leurs et cela lui faisait de la peine de le voir partir. Cependant, en raison de la situation mouvementée de Tatarasuna, il valait la peine de tenir de l'aide d'Inazuma en raison de la situation mouvementée de Tatarasuna. Peu importe, le prix. Voilà. C'est à cause des informations qui ont été modifiées dans l'Irimintsoul. Kamusia a dit qu'il voulait effacer ces deux noms. Ce qui avait vraiment réussi, c'est qu'il a dû y mettre toutes ses forces. Mais, tout de même. Qu'est-ce que c'est ? Excellent ! Pas de problème. Vous partagez ce que vous savez de Raiden Code Kayon et des événements qui se sont produits à Tatarasuna. de La Jésus ... C'est là que vous devez faire de tout ce que vous avez Roger ? Vous savez, qu'elle est une catéine entière de cette formeή. C'est ce qui est très simple. J'ai pas de la histoire sur le défilé, d'ailleurs, que tout j'ai été prudent. C'est-à-dire qu'elle peut être qui est une sorte de faire de tous les frères ? Je vois que tu as vu les gens qui ont vu que les gens ont pu faire de l'éducation. Je crois que les gens ont pu faire de l'éducation. C'est vrai. C'est vrai que tu as dit. Mais si tu n'as pas vu que je ne veux pas lire les livres. J'ai encore fait une édition. C'est vraiment agréable. On a des choses à faire, alors on vous laisse, d'accord ? En tout cas, j'espère que la modification du passé n'interviendra pas trop souvent quand même. Parce que c'est un casse-tête parfois pour l'autre personnage. Ce souvenir de deux, trois, quatre, ça serait la folie quoi. Même si on a eu droit à quelque chose de semblable avec les jours sans phare qu'on a déjà eu. Une ou deux reprises, je ne sais plus. ... Et puis-je, j'ai tout de suite. ... ... Est-ce qu'elle l'aurait oublié aussi ? C'était pour enquêter sur la situation d'Oscar Moussia. Non, elle non plus elle ne s'en souvient pas. Comme je m'y attendais. Même Naïda ne s'en souvient pas, comme la part présente a été affectée par la modification de l'Irminsoul. Je suppose que Skarmissia a agi rapidement et a fini de s'effacer avant que Naïda ne puisse l'arrêter. Et voilà. Encore une fois, je suis le seul à me souvenir des événements qui ont été effacés. Et je suis à nouveau témoin. Comment le dire ? Il s'est passé quelque chose dont je suis le seul à me souvenir. Je me dois de vous dire la vérité maintenant. Avec le cœur lourd, vous reconcillez les tueurs qui a été brisés et dispersés à travers le temps. C'est ce que ça concerne également le premier archon d'Andro. Il y a autrefois un événement nommé Skarmissia qui était la création de l'archon électro. C'était une marionnette qui vivait parmi les hommes. Après une série d'événements survenus à Tatarasuma, Skarmissia pensant avoir été trahi trois fois qu'il tannait Inazuma pour errer à travers le monde. Il ne faisait pas de tout confiance aux humains et il détestait les divinités. Il nourrit de la recule pendant des années. Après être devenu plus fort, il retourna Inazuma pour se venger. Il essaie de devenir une divinité à l'aide d'Ignosis, mais tous ses efforts furent vains. Il entra ensuite à l'intérieur de l'Ignosis où il apprit la vérité sur sa trahison. Le mensonge avait fait de lui ce qu'il était et pour éliminer cette triste tragédie, il prit des mesures désespérées. Il est devenu un nom à l'échelle d'un autre côté d'une autre chose, Il ne fait pas un nom de la vie. Il n'a pas de ne pas de ne pas à l'épargine avec mon propre souvenir. Il y a une autre chose qui, si quelqu'un était un homme d'un autre chose qui est en affaire. Il ne serait pas de ne pas à l'épargine pour l'épargine pour l'épargine de l'épargine. Il ne serait pas de ne pas à l'épargine car il ne s'agit pas d'une autre chose. Comme quoi c'est pratique de temps en temps. Alors notre personnage dit oui, mais techniquement parlant, non. Toutes les personnes qui viennent d'un autre monde, et je vous rappelle qu'on est classé numéro 3, limite 4 parce que notre soeur n'a pas été placée, mais elle est censée aussi venir d'un autre monde, devrait se souvenir d'Oscar Musia s'ils l'ont rencontré. Je précise bien, s'ils l'ont rencontré. Ou en tout cas, s'ils ont entendu parler. Je ne suis pas vraiment sûr. J'ai toujours été l'ennemi d'Oscar Musia. Je ne comprends pas ce qui l'a poussé à faire ça, ou pourquoi il était si radical. A-t-il voulu tout recommencer à zéro, ou bien sauver quelqu'un ? Ou alors a-t-il voulu complètement effacer son existence ? Tout peut être corrigé. Ma solution sera claire et sans équivoque. Peut-être qu'il n'y aurait d'autres pour expliquer tout cela ? Je me souviens encore de la dernière question qu'il m'a posée lors de passer à l'acte. C'est mon hésitation qui lui a donné la réponse. Je les disais parce que j'ai vraiment vu la Molarani Rukadevata effacer son existence de mes propres yeux. Mais ça, je ne peux pas le dire à Naïda. En d'autres termes, je ne peux pas dévoiler la raison pour laquelle Skar Musia a agi si radicalement. Il employait une situation extrême, mais en fin de compte. Il n'y a pas de faire. Zanhyo a été fait par la commande de la mémoire de la mémoire. C'est pour ça qu'il a été le pouvoir de la mémoire du monde. Avec le pouvoir de la mémoire, il a réussi à mettre des mémoire du monde. Il a réussi à écrire la mémoire du monde. Il a réussi à écrire la mémoire. C'est vrai que le sujet a été passé, mais... Il n'a pas eu des résultats pour les gens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose en train de faire quelque chose. Oui, il a changé le monde de bien des façons. Et malgré cela, les défunts n'ont pas eu le droit à une seconde chance. Tous ceux qui ont connu une fa tragique n'ont pu être sauvés. Contre quoi se bat-il ? Sa vie ? Pleine de trahison ? Ou considère-t-il que son existence est une erreur ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez voir aussi. Un grand surprise, les erreurs sont présentés en manière d'un conte. Un livre ? Qui a écrit ? Tout correspond à mon récit. Ce qui a créé, c'est moi-même. Eh ? La livre de Nahiida, est-ce qu'elle est liée à la valeur ? Si on se trouve dans la histoire, y en fact, si cela se trouve dans la histoire, il y a des façons que j'ai reçu, ici, il te comprend indiqué que cela est en fait d'autres questions. C'est bon, hein ? Est-ce que ça a été le parrain de la histoire ? Est-ce que c'est ce qui a perdu dans la histoire ? Ça, peut-être qu'elle est presente, On a torré par la vieille à la histoire dans la histoire, qu'il y a quelque chose deضir dans la histoire, et que j'ai réagi au nom, il n'aurait les détrures du Kindur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est la première fois que je trouve que la vie ne pèse pas plus qu'une plume. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, nous allons aller dehors ! Nous allons aller à la maison de la bazaar. Nous allons à la maison de la bazaar. Nous allons voir ce grand bazaar. C'est vraiment très triste. Mais nous allons toujours être avec nous. Si vous parlez de la bazaar, il sera vraiment bien. Nous irons au grand bazar lors du prochain épisode, j'espère que cet épisode vous a plu, je vais y arriver. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous. Bye.